Musique de générique Alors qu'un mage lui il va balancer la sauce et ensuite il n'aura plus rien Il va balancer la sauce avec ses capacités et ensuite plus rien Ce qui est évidemment pas vrai tout le temps parce que sinon ce serait trop chiant L'auto attaqueur il n'aurait jamais de burst et le mage il n'aurait jamais rien après avoir balancé la sauce Donc évidemment ça ne veut pas dire que le mage ne peut pas mettre d'auto attaque Bien sûr le mage il faut mettre des auto attaque On va y revenir sur Gul'dan, c'est pas pour rien que je fais ce petit truc Et pour ce qui est de l'auto attaqueur il a des capacités Des Sylvanas, des Hanzo etc ça reste des auto attaqueurs principalement leurs dégâts sont par leurs auto attaques Mais leurs capacités sont très importantes Et bien vous avez quelques mages, Mephisto et Gul'dan par exemple en font partie Ils vont avoir une courbe de dégâts La plupart des mages vont faire Et ensuite plus grand chose avec des petits pics Et ensuite quand ils ont tout récupéré Un gros burst Les auto attaqueurs c'est plus standard avec un petit pic très standard En fait les mages du genre Mephisto et Gul'dan vont avoir du burst Comme n'importe quel mage Mais un peu moins que les autres Et la courbe sera pas comme un pic vraiment comme ça Elle va être un mix entre les courbes d'auto attaque et une courbe de dégâts de mage Ce qui nous fait que Gul'dan a pas mal par exemple de poke et de dot De dégâts sur la durée Alors ça reste du dégâts sur la durée avec pas mal de burst Mais c'est du coup une courbe un peu différente, comme un Mephisto Un Mephisto c'est pas comme une Jaina où tu balances tout balancé dans la tête et ensuite plus rien Un Keltas c'est du combo, une Orphea c'est du combo Heureusement il leur faut un peu de poke aussi mais c'est du combo Keltas tu balances une rupture, choc de flamme Z, allez c'est bon t'as tout balancé Ultime t'as tout balancé Gul'dan comme un Mephisto c'est Tu as un Mephisto par exemple il va mettre le Z, le Z, le Z, le Z Il faut toucher un bon bout de temps pour que ça tique des dégâts supplémentaires Et bien Gul'dan on va avoir le même principe Gul'dan est déjà un démoniste façon WoW, façon Warcraft etc Donc en gros il n'a pas de régène de point de vie Il n'a pas de régène de mana pardon Donc en fait si vous lancez des sorts Et bien votre mana ne remonte pas Du coup votre barre de vie va être super importante Pour pouvoir sacrifier des points de vie Donc la régène par contre en point de vie pas de problème Pour pouvoir remonter en mana L'idée du sacrifice, de démoniste tout ça tout ça Donc ce qui est très intéressant avec Gul'dan Ca va être que ses capacités, il va falloir bien gérer votre mana Parce que ça va impacter directement vos points de vie Donc vous allez vous faire mal pour pouvoir vous régénérer en mana Très important avec Gul'dan du coup Les Gangreflammes Gangreflammes c'est le sort de base 75 de coup en mana 1,5 seconde de temps de recharge Déchaîne une vague de flammes qui afflige 506 points de dégâts Alors c'est des valeurs 20 Donc en gros vous faites un Cuspel Votre A et vous l'avez quasiment tout le temps C'est un sort que vous avez tout le temps Vous allez spammer comme un petit fifou Et vous pouvez lancer des sorts en boucle L'intérêt du Cuspel c'est que c'est un CD très 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 court Donc vous allez pouvoir vraiment harceler l'adversaire en boucle Le Z Le Z qui est intéressant Temps de recharge 10 secondes Donc pas de consommation en mana pour le coup Puisque c'est celui qui va vous permettre Evidemment comme le perso consomme des points de vie pour récupérer de la mana Et bien c'est le sort qui va vous permettre de récupérer des points de vie Le truc comme vous le voyez c'est une canalisation immobile Et ça draine les points de vie de l'adversaire Ça lui inflige donc 289 points de dégâts pour lui rendre 412 points de vie Des valeurs niveau 20 encore une fois Donc en soi c'est la difficulté c'est surtout de rester inactif pendant qu'on lance ce sort On y reviendra après Et enfin la corruption Le E, le sort principal de Gul'dan 80 de coup en mana, 14 secondes de temps de recharge Donc c'est le sort le plus long Ça fait surgir 3 explosions d'énergie Comme vous le voyez 3 petits cercles à la marelle Donc chaque cercle inflige 491 points de dégâts en 6 secondes L'effet peut se cumuler jusqu'à 3 fois sur un ennemi Donc l'intérêt ça va être potentiellement de mettre Une double touche sur un adversaire Pour augmenter les dégâts de la corruption C'est ça le principe Donc évidemment dit comme ça Ça a l'air énorme 491 points c'est en 6 secondes Donc il faut quand même nerf Les dégâts sont pas aussi impressionnants que ce qu'on pourrait croire Maintenant ce qui est intéressant C'est que si l'ennemi fuit Il peut prendre potentiellement les 3 cercles Et du coup le maximum de dégâts Mais on y reviendra Parce que ce qui rend la corruption très très forte C'est surtout les talents Donc Mais après bon voilà C'est toujours cool de mettre ça L'intérêt aussi c'est que la corruption Par exemple un 3 cercles Ça se fait très facilement sur un bâtiment Un fort par exemple Et bien vous pouvez Rafraîchir les forts Et on va éviter les temps de recharge aussi En fait l'intérêt c'est que vous pouvez Donc là par exemple les tours Vous voyez elles prennent quand même Beaucoup beaucoup de dégâts sur le papier Mais l'intérêt ça va être Alors laisse moi Arthas tranquille On va se suicider mais c'est pas grave L'intérêt c'est de mettre aussi 3 cercles En profitant des hitbox des personnages Vous pouvez mettre 3 cercles Sur un fort On y reviendra Parce que là sur le papier on se dit Bon c'est pas énorme C'est quand même pas dégueulasse De base c'est quand même pas dégueulasse Donc Il est l'heure de parler des talents Parce que sur Guldan C'est quelque chose de très 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 important Donc Guldan Niveau 1 Le palien est assez utilitaire Beaucoup de quêtes Vous voyez c'est tout un système de quêtes On va commencer par l'écho de corruption L'écho de corruption Touchez 40 héros adverses avec la corruption Une fois que ça c'est fini Et bien après la troisième frappe La corruption frappe 3 fois de plus Dans la direction opposée C'est à dire qu'au lieu de faire un 3 cercles Vous faites un 6 cercles Je vais vous mettre Je vais mettre la quête Pour que vous compreniez bien On va accomplir les quêtes En gros l'idée ça va être de faire Double cercle 3 cercles Et ça va revenir dans l'autre sens Ce qui est très très fort Parce que déjà Ça va Vous l'avez vu C'est cumulable 3 fois Donc vous allez potentiellement toucher Les maximum de dégâts En plus de ça L'intérêt c'est que A chaque cercle Vous réinitialisez La durée du dot Donc Au final Si le premier cercle touche Il a déjà commencé à mettre des dégâts Sauf qu'il est cumulable 3 fois Vous allez toucher Et lorsque ça revient Avec le dernier sec retouche Il va recharger Les 6 secondes de dégâts En fait Donc Le montant global Des dégâts infligés Va grandir Donc c'est sur le papier Très très intéressant Donc le problème La seule Donc ce talent sur le papier Est vraiment très très fort On y reviendra Les autres paliers 1 Sont moins fort Mais celui là C'est déjà le seul Qui augmente les dégâts Mais en plus L'intérêt en fait Avec ce talent Ça va être de pouvoir Mettre un gros gros burst On y reviendra par la suite Maintenant La difficulté de ce talent C'est les 40 touches Sur certaines Ça dépend des cartes Ça dépend de les lots Ça dépend de pas mal de trucs Mais sur le papier La corruption Sur certaines cartes Comme Sanctuaire Infernaux Ça va monter vite Vous allez très souvent Sur le Sanctuaire Mettre des corruptions 2, 3, 4 Il va falloir Comme c'est le CD le plus long Au site Guldan Faut pas la lancer N'importe comment Bien sûr Vous avez envie de stacker Mais il vaut mieux Attendre le bon moment Pour pouvoir stacker Facilement la corruption Et voilà Infliger un maximum De dégâts Le truc Le truc C'est que sur certaines cartes Comme par exemple Valmody Vous allez très souvent Devoir faire des camps Par exemple Vous même Jardin de terreur Vous allez souvent Faire des camps Vous allez souvent Être isolé Sur un bout de la carte Donc pour pouvoir stacker Les 40 C'est compliqué quoi Donc ça peut avoir Un gros problème Parce que généralement Cette quête Il vaut mieux l'avoir fini A partir du 16 On y reviendra Mais il vaut mieux La finir vers le 16 Si vous la finissez Avant le 16 C'est GG Si vous la finissez Vers le 16 Donc 15 ou 17 C'est ok Mais parfois Ça peut arriver Qu'on finisse cette quête Au niveau 20 Et là ça devient Un petit peu long Ça a mis un peu Trop de temps Donc voilà Essayez de vous mettre Un barème Il faut essayer De le finir au niveau 16 Du coup Attaquons les autres talents Nous avons le Cuspel Le Brasier Infernal Touché 30 héros adverses Avec la Gangreflame Augmente le rayon De Gangreflame De 10% Alors sur le papier On pourrait se dire 30 touches Tu viens de nous dire 40 touches C'était pas facile 30 touches Du coup Ça doit être compliqué Je rappelle que les touches C'est par cercle Enfin vous pouvez par exemple Avec les cercles Là par exemple J'aurais eu 3 stacks Non parce qu'il y en a un Qui a touché 2 fois Je crois Alors du coup Cuspel Beaucoup plus simple Parce qu'un Cuspel Je peux potentiellement Spammer Et toucher très vite Monter très très vite Le stacking Très 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 vite Donc ça c'est l'intérêt Le truc A ce niveau là C'est que le Cuspel Certes c'est une quête Donc on pourrait dire C'est compliqué Ça se stack très facilement C'est la quête Probablement la plus simple A stacker de Guldan De tout l'arbre La différence par contre C'est que la récompense N'est pas énorme Alors Guldan Faut qu'on en parle Parce que le Cuspel A une animation Un petit peu particulière Elle va un tout petit peu Plus loin que ce qui est indiqué Un tout petit peu Un chouïa plus Parfois on peut être surpris En mode Ah bah ça va pas toucher Et en fait ça touche Un truc intéressant Avec le Cuspel de Guldan Je le dis en tips maintenant aussi J'ai pas encore validé la quête Vous voyez J'ai pas encore validé la quête En fait vous pouvez Avec le Cuspel Toucher les tours Sans prendre de dégâts Vous voyez là Elle arrive En fait si vous faites Un bon hit and run Là c'est un spell and run Pour le coup Et bien vous pouvez Détruire les tours Sans même qu'elle vous touche Donc ça c'est plutôt intéressant Avec Guldan Maintenant revenons Sur notre quête Si vous avez validé Ça augmente le rayon De gangreflamme de 10% Alors dit comme ça Le rayon Pour dire ok quoi C'est le radius C'est quoi en fait Ce qui est intéressant Avec le rayon C'est que vous allez Comme c'est un rayon Vous augmentez en fait Votre portée On va accomplir les quêtes Et vous voyez Alors je vais juste Réinitialiser les talents Pour que vous voyiez Je vais me positionner max range Pour que vous voyiez La différence Hop Voilà Là je touche Ok Là je touche Maximum portée Si j'accomplis les quêtes Je prends Q Et j'accomplis les quêtes J'ai augmenté Sensiblement la range Et comme je vous l'ai dit Ça va un peu plus loin Que ce qui est marqué au sol L'animation va un peu plus loin Que ce qui est marqué au sol Ça me permet de toucher De très 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 loin Pour le coup Des adversaires Qui sont très isolés Généralement le Qspel Avec Gul'dan Vous permet de poke Les tanks Vous poke les frontliners En fait avec le Qspel O1 Ça va vous permettre De toucher même Les mecs à distance Par exemple Les corps à corps Gul'dan J'en parle maintenant aussi Le spell La gangreflamme Est l'un des outils Est l'un des outils Anti-auto-attaqueur Gul'dan Est un counter naturel De Valah A une époque Valah en double support Était très 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 joué Avec A l'époque Tassadar était un off support Et je sais pas Malfurion ou autre Et ça marchait du tonnerre Et bien Gul'dan Était un counter naturel De ce pic Puisque Valah Elle est très fragile Elle est obligée De s'approcher Et de mettre des auto-attaques Et Gul'dan Il fait Une fois Il recule Une fois Il recule Hop Il a peau Comme ça à longue distance La Valah ne peut rien faire Elle peut même pas le taper Et elle a pris En deux Qspel Elle a pris un tir PV Donc c'est très très compliqué Et en plus Gul'dan Lutte très bien Contre les doubles supports Tout ce qui est En fait il met énormément de peau Qui met beaucoup de dégâts Sur la durée Et autres Donc au final Il lutte très très bien Sur la durée Donc il est compliqué En plus on y reviendra Avec son niveau 10 Un autre argument Donc Gul'dan Contre les auto-attaqueurs C'est vraiment Vraiment pas mal Counter naturel de Valah Et en plus de ça Il s'occupe bien Des auto-attaqueurs Et même par exemple Contre une Hammer Qui est l'auto-attaqueur Qui a le plus de portée C'est vrai qu'il va pouvoir Avec une bonne corruption Elle bouge pas Donc c'est très facile De lui mettre sa corruption Et le Qspel par contre Sans le Bill Qspel C'est plus dur de toucher Mais vous pouvez quand même Vous avez quand même une portée Qui est sensiblement grande Déjà de base Du coup Le dernier talent au niveau 1 C'est plutôt utilitaire Encore une fois Parce que là c'est vraiment On augmente la portée Donc vous pouvez augmenter Le nombre de personnes touchées Donc les dégâts globaux Mais pas les dégâts Sur une cible Contrairement à la corruption Là l'énergie chaotique C'est un peu le même délire C'est l'utilitaire Ça augmente la portée De 25% de base Donc ça c'est cool Et augmente les points de vie Rendus par les globes de régénération De 50% C'est quand même appréciable Récolter 15 globes de régénération Donc ça c'est la quête Une fois que vous avez récolté 15 globes de régénération Le coût en mana Des capacités de base Est réduit de 20 points De façon permanente Donc c'est très utilitaire C'est moins de consommation de mana Égale moins de problèmes Au niveau des points de vie Sachant que ce niveau 1 Vous augmente la portée du drain Donc vous pourrez être plus safe Et vous permet aussi D'avoir plus de régénération Par les globes C'est un peu C'est un peu J'ai envie de dire La trousse de secours de Gul'dan On préfère un couteau Ou un sniper Mais c'est toujours Intéressant D'avoir des pansements Mercurochrome dans le sac Donc en soi C'est pas un mauvais talent On y reviendra après Gul'dan A la base C'est un mage Qui a un très 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 gros Wave clear C'est sa grande force Le Qspel sur une vague de sbire On va y revenir C'est monstrueux La corruption bien sûr Mais l'idéal C'est que Vous pouvez spammer le Qspel Toutes les 1,5 secondes On va pas se mentir Quand je vais rafraîchir l'effort Et qu'il y a les sbires qui arrivent Tu mets deux Qspel T'as nettoyé une vague Donc Gul'dan est évidemment Très très fort Sur les maps à rotation Les maps où on va Wave clear très vite Qspel vous voyez Hop je fais ça Hop il n'y a plus de sbire distance Et voilà Boum j'ai mis trois Qspel Il n'y a plus de vague Et là on est sur Spider Queen On est sur Tombe de l'arène araignée Boum je change de lane Je suis mon tank On change de lane On nettoie celle là On remonte On nettoie celle là Sur Sancteurs Infernaux Il nettoie les squelettes Assez vite aussi Donc finalement Gul'dan Très très intéressant Dans ce genre d'optique Donc au final On l'aime bien Dans les rotations Mais Gul'dan Peut quand même Aider un petit peu A l'image d'une chromie C'est pas un solo liner Mais on peut le voir Tenir une lane Et c'est un counter De certains solo liners Qui peuvent être Un petit peu Des harceleurs Des persos un peu horribles Du genre Phoenix Ou Zagara Surtout Zagara Et bien Gul'dan Contre Zagara Il se débrouille très très bien On y reviendra en fin de vidéo Du coup Niveau 4 Et comme on l'a dit Il counter déjà bien Les auto-attaqueurs de base Donc niveau 4 On l'a dit La corruption est très très forte Mais on y reviendra Pour les builds après Donc là on va prendre La corruption Niveau 4 Niveau 4 C'est le palier utilitaire De Gul'dan Vous allez me dire Bah ouais Il avait déjà un peu d'utilité Oui Mais là c'est vraiment Full utilitaire On a que des talents Comme Gul'dan on l'a dit Bah pour récupérer de la mana Il a besoin De sacrifier des points de vie Et bien Il va falloir des talents Qui lui régénèrent Ses points de vie Donc là On a 3 talents On a la sombre connexion Pour commencer Qui augmente la quantité de mana Rendue par la connexion A 35% Le dé Je le rappelle La connexion Ca vous consomme 487 points de vie La régénération de mana De Gul'dan Est réduite à 0 A l'activation Rend 25% Du maximum De points de mana Donc Quand vous prenez La sombre connexion Ca fait que vous sacrifiez Toujours 487 points de vie Mais Ca vous rend plus de mana Le problème Du coup Qu'est-ce que ça fait Sur le long terme Comme Gul'dan Il aime bien les longs fights Bah en fait Généralement Vous allez Économiser le nombre de dés Par teamfight En fait Ca vous Normalement Si vous faites Par exemple Là normalement C'est 50% du maximum De points de mana Si vous l'avez fait 2 fois Bah là Si vous montez à 35 Bah ça vous monte Largement Le gain de mana Donc ça va probablement Au lieu de De devoir utiliser 3 dés Vous n'allez en utiliser Que 2 dans un teamfight Donc ça C'est quand même De l'économie Sur vos points de vie Et ça marche Sur toutes les cartes Maintenant Sur certaines cartes Où les sbires Sont très souvent présents Sanctuaires infernaux Tombe de l'arène araignée Volskaya Vous fightez pas loin Pas loin des lanes Bah l'absorption d'âme Est très très fort Temps de recharge Par charge 30 secondes Ca tue instantanément Un serviteur adverse Donc même une catapulte One shot Un mêlé One shot Tue instantanément Un serviteur adverse Et lui rend 800 points de vie Pas dégueulasse C'est les valeurs niveau 20 Mais 800 points de vie Niveau 20 C'est pas dégueulasse Donc absorption d'âme Ouf Ouf Hop Full PV Et ce qui est bien C'est que ça marche Même dans un teamfight Vous faites traquer Vous êtes pas bien Vous allez vers une vague de sbire Pouf On met les absorptions d'âme dessus Instantanément Ca détruit Et ce qui est bien C'est que Comme on l'a vu avec Guldan Je vais recharger l'effort Ce qui est intéressant Avec Guldan C'est que votre Q-spell Il nettoie Bah il one shot Un mage Si je dis pas de bêtises Il tue Après ça dépend du niveau De la game Mais il tue quasiment Les mages Donc en double Q-spell Vous avez nettoyé la vague Donc l'absorption d'âme Vous pouvez l'utiliser Sur les mêlées Qui ont beaucoup de points de vie Et comme ça Vous récupérez les PV Et ça vous permet D'augment D'accélérer le wave clear De Guldan Et en plus de ça Vous avez de la régénération Qui marche en PVE Et en PVP En teamfight aussi Faut juste que vous soyez Près d'une vague D'où le problème De ce talent Sur des maps comme Battlefield of Eternity Chant de l'éternité Vous allez fight Près de l'immortel Ca va moins être fort Si vous fightez Je sais pas Si vous combattez Sur Valmody Pour le tribut Les vagues de sbire sont loin Après si les tribus Sont vraiment proches Des lanes ça va Il y a des tribus Qui sont très loin Donc ça sera plus compliqué Mais sur le papier L'absorption dame Est le meilleur talent Niveau 4 de Guldan Le problème C'est le côté Situationnel En fonction de la carte Et de l'endroit Où vous vous trouvez Mais comme on l'a dit Wave clear plus sustain C'est quand même très fort Là où celui là C'est juste de la sustain Et c'est sur la durée Ensuite nous avons La soif de mort Le temps de recharge De drain de vie S'écoule 100% plus vite Tant qu'il est canalisé Le temps de recharge S'écoule plus vite Si un ennemi meurt Alors qu'il est victime De drain de vie Le temps de recharge De la capacité est annulé Alors c'est à la fois Très fort Et pas terrible aussi L'intérêt De la soif de mort C'est surtout en PVE Bien sûr Puisque si vous avez On va réunir ici Des talents Si vous avez pris La soif de mort Par exemple Je le fais sur un sbire Boum Je récupère Instantanément mon drain Donc j'ai un reset Sur mon drain Pour wave clear Alors le truc C'est que Guldan Vous ralentissez votre wave clear Parce que vous êtes censé Mettre des cuspels Pour wave clear Donc ça ralentit Votre wave clear Mais par contre Il est vrai Il est vrai Vous allez pouvoir Vous régénérer Potentiellement A l'infini Sur une vague de sbire Là vous commencez A comprendre Pourquoi ça peut être Pas mal contre Zagara Si vous ne le comprenez pas encore Ne vous en faites pas On y va plus tard Donc ce talent Est très situationnel Il marche surtout En PVE Il ne marche quasiment Que en PVE Là où la sombre connexion Marche PVE PVP Celui là marche Surtout Enfin Encore mieux Dans les deux aspects La soif de mort Elle marche moins bien En PVP Pourquoi ? Vous allez me dire Malga tu dis ça Mais si on fight Dans une vague de sbire Tu peux quand même Aussi faire le cuspel Alors déjà Un truc qu'il ne faut pas oublier Si vous vous ratez Vous n'avez pas votre reset Alors comme ça se recharge plus vite C'est ok aussi C'est ok bien sûr Puisque le temps de recharge commence Donc vous l'avez Bon là il vient de mourir Donc ça ne marche pas Et là si je se stop Au lieu des 10 secondes Vous avez vu J'ai eu que 6 secondes Donc ça marche bien Mais le truc Qu'il faut bien comprendre C'est que En PVP Donc oui effectivement Vous allez pouvoir Vous soigner aussi Sur un héros Vous allez récupérer Un peu plus vite Le temps de recharge Donc ça peut marcher Un peu plus en PVP Vous pouvez récupérer Penseignement le drain Mais en PVP Si vous faites ça En fait Votre perso Il ne bouge plus Il est immobilisé Et qui dit immobile Dit plus vulnérable A l'adversaire Par exemple A Arthas Si le Gul'dan le draine C'est plus facile pour lui De mettre son route C'est plus facile pour lui De l'approcher Et du coup De le bloquer Dans un slow Éternel Contre Arthas Alors en PVP Bien sûr Si le mec est low En point de vie Si je le tue Je récupère mon drain instant Donc ça ça marche très bien Mais il faut déjà Que l'adversaire Aie plus de point de vie Ce qui n'est pas Le cas dans tous les fights Si vous commencez A perdre le fight Généralement les adversaires Ils sont encore bien En point de vie Donc vous n'allez pas pouvoir profiter Et surtout le problème du drain C'est que vous êtes Sur une canalisation immobile Un bum de Lucio Une grenade de Morales Boum Plus de drain Et ça C'est le gros 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 problème Des talents sur le drain Évidemment Donc La soif de mort Il faut choisir un talent Bof 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 Par contre évidemment Si vous tenez une lane Comme on l'a dit Comme une chromie Vous allez devoir tenir une lane La soif de mort devient très intéressante Puisque ça vous permet D'avoir vos petites potions en permanence Mais encore une fois Même si vous tenez votre lane L'absorption d'âme Est également excellente Donc on va rester sur l'absorption d'âme Au niveau 7 Alors le palier niveau 7 Enfin On va commencer à avoir Un palier vraiment dégâts On a tout d'abord La soif de pouvoir Ça augmente la puissance de capacité De 15% Guldan étant un mage 15% de puissance de capacité Ça veut dire 15% De dégâts supplémentaires Sur tous ces sorts magiques Et ça marche Sur le Q-Spell Ça marche sur le drain Et ça marche sur la corruption Alors un point qui est important De noter sur Guldan Parce que quand vous prenez La description du drain Ça vous met que Vous infligez 289 points de dégâts Et vous rendez 412 points de vie A une époque Les montants de dégâts N'affectaient pas La régénération de Guldan Donc là par exemple Je fais du 103, 103, 103 Aux valeurs niveau 20 Et bien en fait Maintenant Si vous faites La soif de pouvoir Comme ça augmente la puissance de capacité De 15% Ça augmente également La régénération Et du coup La soif de pouvoir Comme ça augmente de 15% Ça fait plus de dégâts Attendez mais il y a eu un problème là Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Parce que ça augmente la puissance de capacité Ça devrait fonctionner Est-ce que c'est parce que J'ai lancé les spells trop tard Parce que normalement C'est censé marcher C'est censé marcher Bah non ça marche pas Ok Alors je sais pas si c'est un bug Ou c'est normal Parce qu'à une époque Je me rappelle avoir remarqué Que ça avait été changé Mais peut-être pas en fait Mais bon Dans tous les cas La soif de pouvoir Augmentera de 15% Tous vos dégâts Donc Q-spell Drain Corruption Et l'ultime Quel que soit l'ultime Et ça marche Sur tous les tics De dégâts de corruption Donc votre corruption Fera 15% de dégâts supplémentaires Votre Q-spell Fera 15% de dégâts supplémentaires Votre drain de vie Fera 15% de dégâts supplémentaires Donc la soif de pouvoir Très très fort Par contre ça réduit les soins alliés Reçus de 25% Alors ça ne marche pas Pour vos propres soins Vous voyez le petit moins 25% Ça ne marche pas Pour vos propres soins Ça ne réduit pas Les soins du drain de vie Ça ne réduit pas La puissance de l'absorption d'âme Ou des autres cadres Que vous avez pris Ça réduit seulement Les soins du support allié Mais bon C'est quand même C'est quand même toujours intéressant Ensuite Vous avez Donc Le lien des ombres Réduit le temps de recharge De la corruption De 1,5 seconde Pour chaque héros adverse Touché par la gangreflamme Ce talent est quand même Le moins bon du palier 7 On ne va pas se mentir Mais d'un côté Il est très utilitaire Parce que Plus vous touchez de mecs Avec le cuspel Avec votre A Plus vous réduisez Le temps de recharge De la corruption Qui dit plus de corruption Dit plus de stacking facilement Et plus de dot Le truc c'est que Guldan Vous le draftez Vous le choisissez pour du burst Certes C'est du burst Un petit peu plus lent Mais ça reste du burst Vous voulez choper un gars Le fracasser Donc Quand vous avez mis une corruption Normalement l'ennemi Il est censé faire la gueule Donc La soif de pouvoir Est très très forte pour ça Parce que ça augmente Les dégâts de tous vos spells Donc que vous soyez sur un build A Que vous soyez sur un build E Que vous soyez sur un autre build Ça augmente tous vos dégâts Donc c'est quand même Très très intéressant Parce que voilà Sur un build corruption Ça augmente aussi Les dégâts du cuspel Donc Entre deux corruptions Le cuspel fait plus mal Donc le lien des ombres Le problème c'est qu'il n'apporte rien Par exemple Sur un build cuspel Ça sert à rien C'est un talent sur le A Mais ça ne sert à rien Pour un build cuspel Donc la soif de pouvoir Ultra important sur un build cuspel Très important aussi Sur un build corruption Ensuite on a l'épuisement maléfique Alors ce talent A une époque Il était nul Et du coup Blizzard là Hop 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 Encore et encore Le problème du coup De ce talent maintenant C'est qu'il est complètement débile Avant il y avait des conditions Pour que ça proc Et ils ont retiré Toutes les conditions Et le truc C'est que c'est devenu Un talent complètement idiot Alors je pense que ce talent Sera nerf A terme Peut-être dans un mois Peut-être dans deux mois Peut-être dans trois mois Peut-être dans un an Mais ce talent sera nerf Drain de vie inflige 50% De dégâts supplémentaires Ok Bon là Soif de pouvoir 15% de dégâts supplémentaires Mais le drain de vie Lui là il fait 50% De dégâts supplémentaires La différence C'est que c'est que sur le drain Mais le drain de vie Augmente ses dégâts Et ça réduit également La vitesse de déplacement De la cible De 40% A une époque Il fallait mettre la corruption Et mettre le drain Et pendant Là c'est plus le cas Il fallait drainer etc Maintenant c'est plus le cas Je veux dire Vous pouvez mettre Votre Cuspel Votre E à l'envers Vous mettez le drain Là pas de problème Le drain va fonctionner Il va faire des dégâts Et il va slow l'adversaire Et le problème de ce talent C'est que généralement C'est pour les mauvais Guldan En fait Un Guldan qui rate Ses corruptions Et son Cuspel Normalement c'est un Guldan Qui devrait jouer à autre chose Ou qui devrait s'améliorer Sur son Guldan Le problème c'est que ce talent Il permet à des joueurs Qui sont dégueulasses Sur Guldan D'avoir un peu d'impact Quand même Puisque ils augmentent Les dégâts du drain Et le drain tu peux pas le rater Je ressens les mains A partir du moment Où tu as verrouillé le Z Pas de problème Alors ce talent Evidemment c'est pas que Pour les mauvais Guldan Il a quand même un point très fort C'est aussi que Contre des cibles Très mobiles Comme Serratul Tracer Surtout Tracer par exemple Bah c'est vrai qu'il va zoner énormément C'est ciblé La Tracer Elle peut pas faire des droits de gauche Droits de gauche Pour vous bouger le gars Donc La Tracer Généralement Quand le Guldan Va commencer à la drainer Elle va faire mal Elle va récall Elle va faire son E Pour vous détruire votre drain Le truc encore une fois C'est que ça vous encourage A ne pas bouger Ce qui est un crime Je viens à ETC Il vous voit drainer devant l'adversaire Glissade Et c'est fini Vous avez plus de Guldan Certes Guldan Est un match Qui a un pool de PV Quand même assez haut Par rapport à une Liming Ou autre Mais c'est quand même encore faible Ça reste un mage Un Guldan Donc L'épuisement maléfique C'est Plutôt situationnel On va dire Niveau 10 Alors là on a Ce qui est très drôle Avec Guldan C'est qu'on a probablement L'un des meilleurs ultimes du jeu Et probablement l'un des pires ultimes du jeu Dans le même perso On va commencer par le Fear L'épouvante 90 de coup en mana Temps de recharge 80 secondes Au bout de 0,5 secondes Ça inflige 263 points de dégâts Au héros adverse Augmenté de 15% Avec la soie de pouvoir Et ça apeure les ennemis Ça fire les ennemis Pendant 2 secondes Le principe du Fear Tant qu'ils sont apeurés Les héros sont réduits au silence Et fuient le centre de l'épouvante L'idée Il n'est pas en smartcast Hop Si on relâche En fait l'idée c'est que vous allez à un cercle Et vous voyez le centre Va être extrêmement important Parce que si vous mettez le centre ici Vous allez effrayer l'ennemi Le faire fuir A l'inverse Si vous mettez Par exemple si on met le fear là Ça fout le bordel Chacun Ça va complètement séparer une équipe Et dernièrement Vous pouvez attirer un ennemi vers vous Par exemple en faisant Hop Et vous allez attirer l'ennemi Dans votre équipe Très 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 pratique avec Gulden Que ce soit en team Ou en ranked Pour foutre le bordel dans un team fight Alors on dégage tout le monde On sépare Et on burst un adversaire Potentiellement Potentiellement aussi Le dégager Le dégager vers votre équipe Comme ça Le tank qui se toucherait un petit peu Le TC Qu'ose pas trop glissade Là vous avez engagé pour lui Et derrière C'est un free catch pour l'adversaire L'intérêt aussi par exemple Ça peut être De fear l'adversaire Avec la corruption Avec les 6 cercles Vous pouvez potentiellement Je vais essayer de le Accomplir les quêtes En fait vous pouvez potentiellement Je me suis raté Mais vous pouvez potentiellement En fait si vous mettez une corruption Par exemple En fait vous pouvez le balancer Dans la corue Potentiellement lui mettre Les 6 cercles Ou sinon comme ça En fait vous faites comme ça Le mec se barre Et là vous faites ça Pour qu'il retourne dans la corruption Bon Et cherchez pas à faire ça Parce que c'est très rarement Viable J'ai cast Je sais pas combien de matchs De HGC J'ai vu Meney le faire une fois Et ça a été vraiment dingue Mais sinon C'est pas très intéressant de le faire Et même Meney le faisait Très 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 peu ça Gaspiller un fear pour ça C'est pas beaucoup Vaut mieux fear Les 4 mecs Ou les 3 mecs Et après attention Beaucoup de Gul'dan Veulent mettre des fear Forcément 4 Comme une Zagara Vaudrait mettre une Mo 4 Ou un ETC Vaut mettre un Pogo 4 Mettre un fear Sur une Vala Qui serait par exemple Beaucoup trop avancée Vous mettez des Q-spell Et elle fait n'importe quoi Vous mettez le fear Ça sécurise un kill C'est GG 80 secondes cédées C'est tout à fait acceptable Ça veut dire 5v4 Normalement le fight Vous le gagnez Donc évidemment Faut pas hésiter à fear 1 Si vraiment il y a un mec Qui fait n'importe quoi Par contre bien sûr Dans un teamfight On va essayer de fear Un maximum de gars Pour assurer la victoire Dans le teamfight Donc le fear Très 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 fort Ensuite on a La pluie de destruction Qui je vais devoir vous montrer Est un talent Sacrément poubelle 80 de coups en mana Et le temps de recharge Est de 70 secondes Comme c'était de la merde Blizzard Hop 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 Et c'est toujours de la merde Pour le coup celui là Donc temps de recharge 70 secondes Donc c'est plus C'est moins que le fear A une époque c'était beaucoup plus Après 1,5 secondes On a augmenté la range C'est ce qu'ils ont augmenté La portée de la pluie de destruction Après 1,5 secondes Canalise une pluie de météores Qui s'abat Sur une zone Pendant 7 secondes Avant c'était une canalisation complète Maintenant c'est plus le cas Chaque météore Affiche 362 points de dégâts Dans une zone restreinte Quel est le principe ? En fait vous allez avoir Vous voyez 1,5 secondes de canalisation Et pendant ce temps Ensuite vous êtes libre De vos mouvements A une époque C'est une canalisation permanente Et en fait Ça lâche des météores Qui tombent de manière Totalement aléatoire Dans une zone Alors Je suis un peu Mauvaise langue Ce n'est pas totalement aléatoire Par exemple si je mets Si je mets La pluie de météores Ici Potentiellement Je peux ne pas toucher l'adversaire En fait Comme vous le voyez Là Je n'ai quasiment pas touché Les héros Je l'ai mis au milieu des 4 Je n'ai quasiment pas touché Les héros Là c'est de la chance Parfois ça va toucher plus Parfois ça ne va pas toucher Donc pas terrible Donc pas terrible Il y a quand même Ce n'est pas si random Que ça C'est aléatoire Mais Il y a un petit marqueur Qui indique En gros C'est codé comme ça Qui indique Où sont les héros Et il y a un petit facteur de chance Pas énorme On n'a pas les pourcentages Mais un peu plus Qui indique que Les météores vont se diriger Un peu plus dans cette direction là Mais ça ne veut pas dire Que ça va toucher Ça va être un peu plus Dans cette direction là Et comme vous l'avez vu Là je viens de le lancer Soyez les témoins De la puissance De votre fond Potentiellement Ça ne va pas toucher Bon là ça va être un peu plus Mais il n'y a pas non plus Des milliers de météores Qui ont touché Alors le truc aussi Encore une fois Le fire est instantané Quasiment Quasi instantané Ça va être une canalisation Qui se lance comme ça L'appui de destruction Comme vous le voyez C'est 1,5 seconde De canalisation Vous pouvez vous faire annuler Combien de guldans J'ai vu crever Pour lancer leur merde C'est une catastrophe Et même contre les bâtiments Parce que L'appui de destruction Honnêtement C'est surtout contre les bâtiments Que ça peut être intéressant Mais regardez Regardez Alors là On a de la chance Ça a touché pas mal la tour Ok Plutôt pas mal Mais on a eu de la chance Je vais la relancer Oh mon merde Arthas là Je vais la remettre Ça se trouve Elle n'a pas du tout Touché autant Parce qu'évidemment Ça touche en fonction de la hitbox Les structures ont des hitboxes plus grandes Est-ce qu'on arrivera A trouver la tour Oui Bon là on a eu pas mal De réussite là dessus Mais du coup C'est plutôt sur les structures Que ça va être bien Guldan en structure Il est très bien C'est l'un des mages Qui a le plus de dégâts structure Jaina étant le top 1 Mais Guldan La corruption Quand c'est 6 cercles Je vais vous montrer Les 6 cercles sur un fort Parce que là le fort Il a pris un peu de dégâts Mais on va regarder C'est pas énorme Tu m'agaces Arthas Tu m'agaces On va faire corruption On va couplir la quête Et on va aller regarder ça Et il m'agace Les 6 cercles Les 6 cercles Vous voyez Ça envoie quand même pas mal Ça envoie quand même pas mal Sinon que ça continue Ça continue Donc là dessus C'est vraiment pas mal Donc niveau 10 L'appui de destruction C'est quasiment Jamais viable Dans les seuls moments Le fear est trop fort Le fear est beaucoup trop fort On pourrait imaginer Dans une optique Je sais pas De Medivac De base race Ou des trucs comme ça Mais pourquoi jouer Guldan A ce moment là en fait Donc Autant jouer Jaina Si tu veux ça Donc Vraiment le fear sera meilleur Et même s'il y a base race Il y a un mec qui va peut-être venir Tu le fear pour le tuer Ou pour le dégager Pendant que tu finis le corps Donc c'est pas très intéressant A ce niveau là Niveau 13 Pallier défensif de Guldan Pallier défensif Et utilitaire défensif On va dire Avec Pour commencer La pierre de Alors non Je vais commencer par la moisson de vie Vous allez comprendre pourquoi Sur le papier Donc on l'a dit Pallier défensif On va Non on va faire dans l'ordre en fait Ce sera plus simple Gangre armure Touche un héros adverse Avec la gangre flamme Qu'on faire 40 points d'armure anti-sort Pendant 2,5 secondes Sachant que le Cuspel A 1,5 secondes de temps de recharge Ça veut dire que vous pouvez Potentiellement Si vous touchez des héros ennemis avec Être en permanence Sous 40 de bouclier anti-sort Je rappelle que Tous les héros Même les auto-attaqueurs Ont des dégâts magiques Donc 40% d'anti-sort C'est quand même Loin d'être dégueulasse Le truc C'est que La gangre armure Elle ne redonne pas plus de sustain On l'a dit Guldan Il doit avoir beaucoup d'outils Pour régénérer ses points de vie Parce qu'il consomme Ses propres points de vie Pour récupérer de la mana A côté de ça On a la moisson de vie Le drain de vie Qui rend 75% de points de vie supplémentaires Quand utilisé sur les héros Sur le papier La moisson de vie C'est le talent Qui offre le plus de régénération A Guldan Donc très 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 fort Le problème de ce talent Évidemment C'est que Il ne faut pas bouger Il faut canaliser jusqu'au bout Le drain de vie Donc moisson de vie Personnellement J'aime bien J'aime bien contre Par exemple Encore une fois De la tracer Le problème C'est que La moisson de vie Ça s'annule Encore une fois Une grenade de Morales N'importe quoi Boum Plus de drain de vie Et surtout en fait Guldan est un mage Qui va beaucoup fight En déplacement Mettez Q-spell Eux Q-spell Eux On revient On va meubler par exemple Parfois Q-spell Une auto-attaque En attendant la corruption D'ailleurs au passage Guldan très fort Contre Arthas C'est Ghoul Il peut les détruire Avec les Q-spell Donc ça marche très très bien A ce niveau là Il affaiblit tout le monde Donc Guldan Il va énormément bouger C'est souvent des fights Comme ça en bougeant On est en vague Par vague On attaque On recule On attaque On attaque On attaque On recule Donc des talents Qui le font s'arrêter C'est à double tranchant Vous êtes en train de drainer Une tracer Si les tanks arrivent Vous êtes mort Il faut lâcher le drain Vous pouvez le cancel Votre drain bien sûr Vous appuyez sur Z Si vous faites un clic droit Boum on l'arrête Et vaut mieux l'arrêter Plutôt que mourir Donc C'est le problème De la moisson de vie Sur le papier Effectivement Si vous n'êtes pas inquiété La moisson de vie C'est le meilleur talent Pour récupérer vos points de vie Le problème C'est que vous êtes immobile Ensuite On a le pacte funeste Augmente le maximum De points de vie De Guldan De 30% De façon permanente On l'a dit Guldan est un mage Qui a quand même Des points de vie Assez intéressants Au dessus de la moyenne Mais son temps de réapparition Lui est augmenté De 10 secondes Quelle que soit La durée de la partie Donc niveau 20 Vous mourrez Ces 60 secondes De tendre et pop Ça passe à 70 En early A partir du niveau 13 Déjà Vous avez des tendres Des réapparitions Qui sont long Donc Pacte funeste En fait C'est situationnel C'est fort On va pas se mentir C'est fort Mais ça dépend De votre protection En fait Si vous êtes très très bien protégé Ça peut être excellent Sachant que je rappelle Que vous allez sacrifier Des points de vie Donc plus vous avez de points de vie Moins vous en sacrifiez Dans votre en pourcentage Par contre Ça vous rend toujours Un maximum de points de vie En pourcentage Un maximum de points de mana Pardon En pourcentage Donc ça veut dire que Le pacte funeste Va vous permettre De sacrifier un petit peu Moins de points de vie Vous allez moins douiller Quand vous allez lancer un sort Là Moins ta point de vie Plus la ponction fait mal Donc Le pacte funeste A des avantages Surtout Guldan Il est beaucoup plus compliqué A tomber Le truc C'est que Si vous mourrez souvent Le pacte funeste C'est pas du tout rentable Donc pacte funeste Ça dépend des moments Et par exemple Guldan En double support On parlait C'était bien Contre les doubles supports Mais Guldan On l'oublie Mais à une époque Notamment les coréens Le jouaient en double support Et on par exemple Vous pouvez imaginer Guldan Zarya Et un support Un mal surignon Je sais pas N'importe quoi Ça peut être pas mal du tout Parce que Guldan Peut profiter à fond Du double support Pour s'avancer Spammer les Q-spels Et les corruptions Commencer à deal Énormément de dégâts Et du coup Le pacte funeste Avec une grosse protection Ça fait que Le Guldan Se passe de carry De passe d'assassin A un hyper carré Un hyper assassin Qui va pouvoir Envoyer à tout le monde A toute la sauce Et combler le fait Qu'on a remplacé Un assassin Par un off support Donc le pacte funeste C'est situationnel Quand c'est bien employé Ça peut être extrêmement fort Maintenant il y a un talent Qui marche tout le temps Et qui est trop fort Sur Guldan C'est la pierre de soin Temps de recharge 60 secondes Certes c'est long Mais ça rend à Guldan 20% de son maximum De points de vie A l'activation L'intérêt bien sûr C'est que Vous n'avez pas besoin De drainer un adversaire Vous n'avez pas besoin De drainer un adversaire Et ce qui est bien Avec la pierre de soin C'est que du coup Si vous avez La ponction d'âme L'absorption d'âme Plus le drain Plus la pierre de soin Ça vous fait 3 outils Pour régénérer vos points de vie Alors que si on balance Tout sur le drain Bah si votre drain est annulé Vous êtes mort Vous n'avez plus de régène Donc augmenter La source de heal C'est Être toujours indépendant Pouvoir tenir des failles Très 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 long Et l'intérêt Bah par exemple Vous avez tout balancé Il y a une tracer Qui vous court après Vous n'êtes pas bien Et bien Petite pierre de soin Vous pouvez bait l'adversaire En mode Oh la la je suis un Guldan fragile Je ne suis pas bien J'ai eu combien de fois J'ai tué des gens Parce qu'ils pensaient Que j'avais plus de vie Et là Pierre de soin On va faire ça Pierre de soin Là le Harta Il se dit Ah c'est bon Que je peux Hop On claque Tendre charge Hop On a On bait Et là Hop Et bah non mon coco Je t'ai eu Je t'ai eu J'avais encore Blanc de point de vie Donc ça Ça peut être très très fort La pierre de soin Est excellente Puisque Encore une fois Elle se bouge également On va revenir sur les temps de recharge Elle Elle bouge Elle peut se lancer En étant mobile en fait Vous voyez là Je la lance en bougeant Donc avec l'activable Donc ça c'est très 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 intéressant Tout comme l'absorption d'âme D'ailleurs Tout comme l'absorption d'âme Si je fais ça Hop Pensez juste bien A mettre la connexion Avant d'utiliser l'absorption d'âme Pour profiter un maximum De la régène Evidemment Ce qui peut être Un oubli fréquent Je dirais Chez les joueurs de Gul'dan Donc Là dessus Très très intéressant Pour Gul'dan Et au final Comme on le voit La pierre de soin Elle marchera Tout le temps Là où le pacte funeste Est plus situationnel Gangray en mur Evidemment plus situationnel aussi Et la moisson de vie Bah sur le papier Ça pourrait marcher tout le temps Mais comme ça vous bloque Bah ça peut être Situationnel Ça devient situationnel Par nature Palier 16 Gul'dan A un palier 16 De folie De folie 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 furieuse Avec 3 talents Très très forts On va commencer par L'affliction funeste Qui sur le papier Est dingue L'affliction funeste La corruption Afflige 171 points de dégâts supplémentaires A l'impact Donc en plus du dot En plus des 491 points de dégâts en 6 secondes Ça va avoir des dégâts Bruts Direct Enfin brut Des dégâts instants Donc en plus du dot Ça vous rajoute 171 points de dégâts supplémentaires A l'impact Valeur niveau 20 C'est pas énorme Mais c'est toujours ça de pris Si l'ennemi est touché par chaque impact Donc 3 impacts Les dégâts du 3ème Sont portés à 511 Donc 171 171 511 Sachant que n'oubliez pas Si vous avez pris la quête niveau 1 Vous avez 6 cercles Donc toucher avec 3 cercles au départ C'est compliqué Si vous avez les cercles Enfin si vous avez l'écho de corruption Qui est stacké Là c'est très facile de le faire proc Et les dégâts Mamma mia Les dégâts sont monstrueux Regardez juste Regardez juste Les dégâts que ça va atteindre au final On est sur 1500 Alors que je n'ai touché que 3 cercles 1523 en 3 cercles Imaginez sur une équipe complète Ce que ça peut entraîner Sachant que là j'ai même pas Mais oui Je l'ai pas accompli en plus C'est pour ça que j'avais pas proc Je me disais que c'était faible Mais j'ai pas proc J'avais pas validé Donc on va la refaire Regardez les dégâts Et je touche pas Merde J'ai touché que 2 cercles Encore une fois Nul Alors On va essayer de faire ça proprement Pour vous montrer Voilà Là les dégâts C'est pas les mêmes Là les dégâts sont considérables Vraiment considérables Donc c'est monstrueux L'affliction funeste C'est monstrueux Dans une équipe C'est dingue C'est juste dingue Sans compter le fear Bien sûr vous avez Potentiellement le fear Pour ramener ou éloigner les gars Sans compter votre cuspel Et votre drain L'ensemble va faire des dégâts Colossaux Et là vous allez avoir un burst Absolument inimaginable Maintenant Au 16 vous avez d'autres talents Qui sont très intéressants aussi On va revenir Hop Soit de pouvoir Épouvante Pierre de soin Au 16 Du coup il y a également Les flammes infernales Toucher un héros adverse avec les gangre flammes Augmente les dégâts de la capacité De 10% pendant 5 secondes Donc ça augmente vos dégâts de cuspel Plus vous touchez avec le cuspel Plus vous augmentez vos dégâts Cumulable jusqu'à 5 fois Donc si je touche un héros Là vous voyez Il y a un nouvel affichage Qui vous indique Que vous avez un cumul Là j'ai deux cumuls Donc la prochaine Fait beaucoup plus mal Alors ça dure par contre Que 5 secondes Donc c'est quand même un peu court Mais dans un teamfight 5 secondes pour un spell Que vous avez toutes les 1,5 C'est quand même pas mal Et par exemple Là je touche 3 personnes C'est à dire que le prochain Fait 30% de dégâts supplémentaires Et je rappelle C'est cumulable C'est cumulable Donc Cumulable avec la soif De pouvoir Donc de base Votre cuspel fait 15% De dégâts supplémentaires Avec le 16 Il monte A 25 Sur la deuxième touche Pas la première La première fera que 15% Avec la soif de pouvoir Et l'intérêt C'est qu'aussi le cuspel Comme vous le voyez Il augmente Il augmente En permanence en fait Je vais stopper Les cuspel Et vous allez voir Un truc qui est très intéressant C'est qu'en plus de ça Je sais pas si vous avez vu Mais on a pas les mêmes valeurs On a eu 582 Et regardez 681 3 733 784 C'est à dire que ce montant Est calculé Directement C'est à dire que le premier Va prendre les dégâts directs Donc là Par exemple si j'en ai aucune Le premier il prend Les dégâts prévus Donc 506 Plus les 15% 582 Et le deuxième Lui Il a direct pris le cumul Donc 632 Et là si je refais 682 632 683 Hop 733 784 Et 700 J'ai plus combien 834 Donc Ça c'est très intéressant Parce que même si vous touchez Beaucoup de monde Vous allez pouvoir Augmenter Les dégâts directs Et une fois que vous avez Les 5 cumuls Bah là Même si c'est un seul gars Vous gardez les 5 cumuls Donc c'est très 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 fort C'est vraiment très fort Dans les fights longs Et sachant que c'est encore une fois Un spell que vous avez En permanence Les flammes infernales Et évidemment Flammes infernales Synergisent de fou Avec le brasier infernal Puisque comme vous augmentez La portée C'est plus facile D'avoir des cumuls Rapides Et du coup Des dégâts Colossaux sur le Cuspel Donc là dessus Très très intéressant Avec Guldan Ensuite on a Les ténèbres intérieures Infliger 1316 points de dégâts A des héros adverses Annule le coût en point de vie De la prochaine utilisation De connexion Et augmente la puissance De capacité de Guldan De 25% Pendant 5 secondes Évidemment Cumulable Avec la soif De pouvoir Et ça Ça fait plaisir Ça fait plaisir Hop On va prendre ça Et ça Donc on va balancer Les sorts Et là vous voyez En fait le dé clignote Ce qui indique Que j'ai suffisamment Infligé de dégâts Donc mon prochain dé Me redonne du mana Mais ne me coûte pas De point de vie Et là j'ai une augmentation De puissance de capacité Donc le Cuspel Fait plus mal Mon drain Fait également plus mal Alors je vais mettre Temps de recharge On va tout dégager Et en gros l'idée Mince En fait j'aurais pas dû Vous voyez le prochain là Fait plus mal Et du coup Les dots Font plus mal Parce que La corruption Elle continue à mettre Les dots Et j'ai activé Le dé Donc ça fait plus mal Les Cuspel Font plus mal Le drain Fait également plus mal Vous voyez Hop On augmente Je vais le refaire une fois Et ça c'est très intéressant Et là vous le voyez Le drain par contre Lui comme il a augmenté La puissance de capacité On l'a vu Ça a critique Sur les soins Ce qui doit se faire Normalement sur la soif de pouvoir Il y a eu un bug Mais normalement ça doit se faire Aussi pour la soif de pouvoir Donc En plus la synergie Soif de pouvoir Et le ténèbre intérieur Synergissent très 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 bien Ça augmente la régénération Du drain Et ça augmente Également les dégâts du drain Les dégâts du E Les dégâts du Cuspel Et même Les dégâts du Fir Donc très intéressant Ce 16 Il est à la fois utilitaire Et il fait à la fois Des dégâts supplémentaires Alors évidemment Comme il est un peu Touchat Moins puissant Moins violent Que l'affliction funeste Et les flammes infernales Mais ténèbre intérieur Par exemple Sur un Bill Cuspel Ça marche très bien Je dirais que sur un Bill Corruption On va chercher l'affliction funeste Parce que t'as besoin des 6 cercles Mais sinon sur un Bill Cuspel Ou n'importe quel autre Ténèbre intérieur marche bien Niveau 20 Niveau 20 On a l'amélioration du Fir Qui augmente la durée d'épouvante De 1 seconde Donc on passe de 2 secondes de Fir A 3 secondes de Fir Cet talent a été énormément nerve Parce qu'avant c'était 2 secondes Enfin c'était n'importe quoi C'était trop fort Et ça réduit l'armure des ennemis A peu près de 20 points Ce qui augmente les dégâts Qu'ils subissent de 20% Donc le Fir pose une vulnérabilité de 20% Vous leur balancez la sauce Et votre équipe généralement Va prendre à partie un des mecs Fir Donc va lui exploser la tête Très 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 fort On a le déluge La pluie de destruction réduit la vitesse De déplacement des ennemis De 90% Pendant 0,5 secondes Ça change rien Ça augmente pas les dégâts Ça fait juste que le mec Va prendre un saut de 90% Pendant 0,5 secondes Potentiellement Il y a des chances Que la pluie de destruction Ne touche pas un seul météore Bah à ce moment là Vous n'avez pas de 20% Et même si ça touche qu'une fois Bon bah le mec Ok il est slow pendant 0,5 secondes Et ensuite Il continue sa course Donc le déluge C'est une catastrophe Déjà que la pluie de destruction C'est pas terrible Mais alors le déluge C'est une catastrophe Et enfin on a le cercle démoniaque C'est un actif Qu'est-ce que ça fait ? Le cercle démoniaque 60 secondes de temps de recharge Invoque un cercle démoniaque A l'emplacement de Guldan A l'activation Guldan se téléporte Vers le cercle L'intérêt c'est quoi ? Vous posez ça Alors évidemment S'il y a trop d'actifs Vous pouvez être dans la merde Mais l'intérêt c'est quoi ? C'est que là Je vais me jeter contre les tours Je vais complètement me jeter Contre les tours Aïe 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 Je suis bien On va complaire les quêtes Je vais mettre une corruption Avec affliction funeste Sur un fort Pour que vous puissiez voir Les dégâts Et là J'appuie ici Hop Je reviens à l'endroit Je suis safe Sachant que vous pouvez potentiellement Mettre le cercle de destruction Dans la base Pour se soigner instantanément On s'en back Mais l'intérêt c'est de s'en servir Comme un flash Comme un blink En mode On le met derrière Un petit peu comme un murky aussi On se positionne On tape Oh là là Hop Ah mince J'avais pas le cd J'ai oublié de remettre le cd Et donc Vous réappuyez sur le deuxième outil Pour pouvoir se téléporter Petit truc Avec Guldan d'ailleurs L'affliction funeste J'en ai pas parlé Parce que c'était pas marqué Hop Sauf des pouvoirs Épouvante Pire de son Affliction funeste Petit truc Avec l'affliction funeste Moi je vous ai parlé D'un 511 Tous les trois impacts Du coup ça marche deux fois Sauf que sur les héros C'est quasi impossible de le faire Donc j'en ai pas parlé Le truc intéressant C'est que Ça marche Sur un fort par contre Donc sur un fort Les 511 vont être doublés Si vous touchez 6 cercles Bim Critique Ah mince Purée Ça l'a pas accompli les quêtes Donc Hop On a Temps de recharge Hop 587 Et de nouveau 587 Donc l'affliction funeste Vient de reproc Et là Vous commencez à y aller Voir dépasser une Jaina En dégâts de mage C'est En dégâts sur un bâtiment L'affliction funeste Que soit en PvE ou en PvP Très 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 forte Ça marche sur un boss aussi Ça marche sur un boss Qui a quand même une grosse hitbox Donc ça fonctionne très très bien Donc au 20 Ça dépend de vous Soit le fear amélioré Généralement le fear amélioré Ça va être très très fort Si par contre Il y a beaucoup de dive Et que vous pouvez vous faire Attraper très facilement Le cercle démoniaque Est meilleur Mais d'un autre côté Si vous calez le meilleur des fears Bah vous n'avez pas besoin Du cercle démoniaque Donc Le cercle démoniaque Est plus facile à utiliser Mais le fear est godlike Le fear est godlike Donc Généralement je vais plutôt Privilégier le fear Mais le cercle démoniaque Dans certaines games Va être quasi indispensable Donc ça dépend un peu de vous Est-ce que vous mettez Des bons fears ou pas Et même vous pouvez mettre Des très mauvais fears Pendant toute la game Et au 20 Un fear parfait Et vous avez gagné la game Un fear en late game Un bon fear en late game Vous gagnez une partie Donc c'est très 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 intéressant Mais le cercle démoniaque Evidemment Ça peut marcher Ça peut être utilisé aussi Sur Par exemple Vous dominez Mais vous avez peur D'un backdoor Bah vous posez votre cercle démoniaque Au niveau du corps Si l'adversaire Commence à taper Et tout Vous vous téléportez Au moment du backdoor Donc ça Ça peut être intéressant aussi Donc C'est un emploi On va dire Un peu plus défensif Et qui peut être macro Le fear lui C'est full micro Et on va fracasser du mec Donc très 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 intéressant Alors pour les builds Maintenant Parce que là Le guide est un petit peu long Guldan est un perso Qui a beaucoup de choses A être évoqué C'est un perso que j'adore Et que j'aime énormément Que j'ai beaucoup analysé Donc forcément Il est un peu plus long Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire D'ailleurs On va commencer Avant de parler des builds D'une optimisation de dégâts Que je vois très souvent Pas faite chez les Guldan Un Guldan Souvent il fait Il corrupe Alors il fait Cuspel Et ensuite il draine On va virer les tendres charges Souvent il fait Cuspel Corrupt Merde Je les ai pas encore C'est vrai que ça met un peu de temps Cuspel Corruption Et ensuite il draine Voilà Augmentation de dégâts Ce qui est vrai En burst Va être S'il faut absolument Instant Un gars Va être corruption Cuspel drain Le problème c'est que plus vous allez faire durer le drain Moins le DPS Va être grand Le drain fait moins mal Que des Cuspel en boucle Un drain c'est 289 points de dégâts par seconde Un Cuspel c'est 506 Donc si vous faites Donc un Cuspel un drain Tant que le Cuspel est parvenu Et effectivement vous faites plus de dégâts Vous optimisez Mais dès que le Cuspel est revenu Il faut spammer le Cuspel Sinon vous perdez des dégâts Et je vois tout le temps des Guldan Continuer leur drain Jusqu'à ce que Mort s'en suive Non En opti de dégâts Vous faites évidemment corruption Vous pouvez faire un drain Mais ensuite il faut lâcher Et mettre des Cuspel en fait Et oubliez pas les auto-attaques Entre deux Cuspel Très important Vous avez même le temps d'en mettre deux Et ça c'est comme ça que vous avez tué un mec Et en Chase Généralement avec Quand vous chassez un adversaire Généralement On va le faire avec Arthas Qui décide de s'enfuir Bah le mec s'enfuit Et du coup si vous restez en drain Vous êtes immobile Bah vous rattraperez jamais l'adversaire Donc Alors que Guldan a un kit Pour Chase Qui est quand même pas dégueu Avec le Cuspel Hop on va pouvoir traquer Comme un hit and run Sauf que là c'est un spell and run On lance un sort On continue de courir On lance un sort On continue de courir On lance un sort On continue de courir Et si Et si le Arthas Bon là il a décidé de se suicider apparemment Malheureusement Alors évidemment Votre drain Par contre si vous êtes lot en PV Vous allez vouloir le garder jusqu'au bout Moi je vous parle d'une optie de DPS Evidemment si vous êtes lot Vous allez Vouloir garder votre drain Pour vous remonter Mais quand je vois des Guldan full PV Qui continuent à canaliser leur drain J'en perd mes cheveux J'en perd mes cheveux Et quand il faut optimiser A max pour DPS le gars Bah on va Balancer le Cuspel Et à la limite le drain là Mais dès que le Cuspel est revenu On remet des Cuspel en fait Donc voilà Ça c'est un point que je voulais revenir Sur les combos de Guldan Sur l'optique de L'optimisation de DPS Maintenant les builds Alors le build comme je vous en ai parlé Corruption Absorption d'âme Soif de pouvoir Épouvante Pierre de soin Affliction funeste Fire ou Cercle némoniaque C'est le build Le plus joué en compétitif Sur Guldan C'est le build Le build exceptionnel Très 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 fort Alors il a pas toujours été A la sortie de Guldan Le build Cuspel était plus joué Que le build E Blizzard Enfin rapidement a fait des petits fixes Et le build E est devenu jusqu'à Depuis sa sortie à maintenant Le build le plus compétitif du jeu Maintenant il y a un autre build Que je trouve Très sous-coté Et qui est excellent C'est le build Cuspel Cuspel O1 Obligatoire Niveau 4 Bah ça dépend Absorption d'âme Sans reconnexion Là j'ai fait un laïus Je vais pas revenir dessus Donc vous faites comme vous voulez En fonction de la map Cuspel O7 Là vous avez pas beaucoup de choix C'est soif de pouvoir O10 Le fire évidemment O13 Encore une fois Un peu comme vous voulez Mais la pierre de soin Ce sera meilleur Mais comme vous voulez O16 Et là vous avez deux optiques Soit Cuspel En mode vraiment On harcèle On harcèle en boucle On spam On spam On spam Mais ça fait des dégâts Mais colossaux Soit un build un peu plus hybride Un peu plus global Où vous allez pas tout miser Sur le Cuspel Et vous prenez Ténèbres Intérieures Qui vous permet d'augmenter Les dégâts du Cuspel Les dégâts de la corruption Et le drain A vous de voir Je trouve le Cuspel fou Et en fait en build Cuspel Ça et ça Les deux sont très 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 bons En fait Les deux sont excellents Je le redis C'est juste que le Cuspel Vous allez arroser Comme un taré C'est juste dingue Mais ce qui est bien Avec le Ténèbres Intérieures C'est que ça augmente aussi L'utilitaire Les dots etc Et comme vous arrosez aussi Beaucoup les Cuspel Vous avez le dé gratuit Donc c'est toujours intéressant Donc comme vous voulez Je vais mettre le Cuspel Pour la forme Mais Ténèbres Intérieures En build Cuspel C'est très fort aussi Et au vin Tourment ou Cerconima Comme vous voulez Maintenant je vais aussi En profiter pour casser des trucs Parce qu'il y a un autre build Qui existe Ce que les gens appellent Le build de drain Ça n'existe pas Le build de drain Alors le build de drain C'est Je viens de vous présenter Tous les talents J'ai pris du temps Je me suis fait chier à le faire C'est pas pour rien Le build de drain Beaucoup de gens se disent Ah là là Bah ouais mais si je prends le drain là Le drain là Le drain là Le drain là C'est incroyable Petit rappel La plupart des talents du build drain Blizzard a quand même fait plus de choses Pour améliorer les talents En individuel Mais les talents du build drain Il y a très peu de synergie Enfin Les talents du build Pardon du drain Ont très peu de synergie Entre elles Donc dire un build drain Au final c'est pas terrible Parce que par exemple Le drain au niveau 1 Ça augmente la portée Ok Ok ça augmente la portée Donc c'est plus facile Mais qu'est-ce que ça change au niveau 4 De toute façon vous allez vous approcher des sbires Les drainer Et passer au sbire suivant Donc on s'en fout en fait Alors oui vous avez plus de range Mais ça veut dire que vous avez pas besoin de la soif de mort Si vous jouez énergie chaotique en fait Pareil au 7 Ça fait plus de dégâts Et ça réduit la vitesse de déplacement Et comme on l'a vu Le drain Ne dépend pas des dégâts infligés Pour vous soigner C'est d'ailleurs le principe du talent drain au 13 Il va vous augmenter La vitesse à laquelle vous régénérez vos points de vie Mais ça n'augmente pas les dégâts Les dégâts et les soins du drain Ne sont pas Ensemble Le truc qui peut faire que ça augmente aussi La sustain du drain C'est la puissance de capacité C'est talent 7 Talent 16 Puisque ça augmente et les soins Et les dégâts Mais les soins ne sont pas Dépendants des dégâts Donc en fait Quasiment aucun des talents du build drain De ce qu'on appelle le build drain Quasiment il n'y en a aucun qui synergise entre eux Alors bien sûr Augmenter la portée du drain Ça fait que vous allez pouvoir infliger des dégâts d'un peu plus loin Alors je rappelle un petit truc aussi Le drain En fait la portée initiale du drain est faible Enfin assez faible Par contre si le mec fuit cette portée là Ça va durer un peu plus longtemps Un peu plus loin En fait la portée du départ du drain N'est pas la même que la portée de sortie du drain Un peu comme avec Asmodal Avec le E Du coup vous pouvez gratter un peu Donc en fait Augmenter la portée du drain C'est la portée de lancement Ça n'augmente pas la portée de fin du drain Ça aussi c'est un truc qu'on a l'impression Mais L'énergie chaotique du coup Bah ça ne s'énergise pas tant que ça Avec le soft de mort Et du coup Vous pouvez tout à fait faire un build Q-spell ou E Avec des talents du drain Moisson de vie par exemple Build Q-spell Enfin build E par exemple Vous pouvez très bien vous dire Bah je vais prendre l'épuisement maléfique Parce que là il y a une Tracer et un Genji Alors Genji déjà c'est pas terrible Parce que Genji il deflect votre drain Et vous Ça tique plein de fois Et il vous met mal Mais contre Tracer par exemple Ou un Zeratul Bah c'est vrai que vous allez lui faire plus de dégâts Donc vous allez le forcer à partir Ok A ce moment là contre ces piques là c'est bien Est-ce que ça veut dire qu'il vous faut la portée ? Bah non parce que le Tracer et le Zeratul Vous êtes porté ou pas Il s'en fout il va venir Niveau 4 Bah réduit le temps de recharge du drain de vie Si vous le tuez Vous n'allez pas le tuer au drain en fait Vous allez l'affaiblir au drain Et si vous le finissez au drain Normalement il y a un problème Normalement il y a un problème Alors bien sûr ça réduit L'écoulement du temps de recharge Mais généralement Le mec va casser votre drain A un moment donné Soit par un spell Soit parce que La Tracer a reset Soit parce que le Zeratul est sorti de votre portée Il est à go sur vous Il est reparti avec le trou de verre Ou le Voyageur de l'ombre Ou le E ou je sais pas quoi Et il est reparti Donc il va casser votre drain Donc au final Les talents entre eux ne synergissent pas Et le drain 13 Bah lui il augmente la sustain Donc vous voyez qu'il y a un problème en fait Donc le build drain N'existe pas Après on peut voir des hybridations Avec par exemple Corruption au 1 Drain au 4 Drain au 7 Fir Pierre de soin D Un E pardon Au 16 Et au 20 le Fir Du coup vous avez deux talents sur le drain Avec un build corruption A l'inverse Vous pouvez jouer un build Qspell Drain 4 Drain 7 Fir Il Et là partir sur les ténèbres intérieures Qui va augmenter à la fois le Qspell Et le drain Et au 20 le Fir Mais un build drain pur C'est pour les attarder Je suis désolé mais c'est pour les attarder C'est ceux qui n'ont pas compris les synergies entre les talents Et c'est aussi Pour les mauvais Guldan pour le coup Ça montre très souvent si vous êtes un bon Guldan ou un mauvais Guldan Parce que généralement c'est Bah je rate tous mes spells Du coup le drain bah je peux pas le rater Donc j'arrive à faire des dégâts Donc j'arrive à avoir de l'impact avec Lancez vos sorts correctement Vous n'aurez pas besoin de faire ça en fait Donc Pour moi dans l'état landrin Le 7 est le meilleur Pour le coup Le D4 le 7 est le meilleur Le problème c'est que la concurrence est dure avec la Soif de Pouvoir Certes le Lion des Ombres à l'heure actuelle est plus petit Mais l'épuisement maléfique probablement sera nerf Et Soif de Pouvoir est toujours vraiment haut A côté de ça Vous avez la moisson de vie Mais comme je l'ai dit Bah il y a l'ailstone aussi en concurrence Donc Et le 1 et le 4 c'est vraiment Le 4 ça marche bien en solo quoi Et pareil encore une fois Vous pouvez jouer Corruption Soif de Pouvoir en fait Ça marche très bien Maintenant je vais finir là dessus Et le guide durera une heure Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait des guides aussi longs Mais Guldan il y a beaucoup de choses à dire Le truc c'est que Aussi contre Zagara par exemple Pourquoi Guldan va être fort C'est notamment Alors Kuspel ou Corruption d'ailleurs Les deux sont bien Si vous voulez aller Si vous voulez En fait je dirais que le build E est plus late game Guldan a un très très bon late game Que soit en Kuspel ou en E Il a un late game de dingue Quand vous avez le palier 16 et le palier 20 C'est monstrueux Donc en early Généralement il faut finir les 4 Kuspel est plus early Mais il sera très fort en late Le build Corruption lui c'est en late C'est le roi Donc Si vous êtes en lane Contre une Zagara par exemple Bah c'est vrai que les codes corruption Peut-être un petit peu plus durs Vous n'êtes pas obligé de jouer l'énergie chaotique Bien sûr Pour tenir la lane ça peut ne pas être dégueu Donc l'énergie chaotique On va plutôt la jouer sur Un Guldan qui va devoir tenir une lane Mais vous pouvez par exemple Énergie chaotique Soif de mort Pourquoi c'est fort ? Bah parce que ça marche Contre l'hydralisque et le cafard Ça marche si l'ennemi meurt L'ennemi ça considère tout Si l'ennemi meurt Du drain Ça va vous permettre De régénérer votre Z Donc une Zagara Vous envoie les cafards Vous envoie tout Vous allez pouvoir drainer le cafard Passer au cafard suivant Passer à l'hydralisque C'est ça qui est très très fort avec Guldan Donc La soif de mort marche bien Mais par exemple la soif de pouvoir Augmente les dégâts du drain Encore une fois Sachant que le 7 Si je dis pas de bêtises Le drain de vie inflige 5 Non bah après c'est vrai que ça marche aussi Le drain de vie augmente Mais vous pouvez tout à fait faire Drain 1, drain 4, drain 7 L'idée bien sûr avec l'épuisement maléfique Si vous le prenez Ça va être aussi de De casser les noisettes De la Zagara en fait Vous allez lui drainer comme ça De loin Elle va devoir se replier Et vous allez pouvoir Bah drainer plus vite aussi L'hydralisque et autres Et au 13 Bah vous pouvez tout à fait jouer Hillstone Pacte Funes Moisson de vie Ce que vous voulez Encore une fois Le fear là marche Mais c'est l'idée C'est plus par exemple D'être chiant Contre un matchup en particulier Zagara Donc voilà J'espère que j'ai été assez clair Petit tips Pensez encore une fois Tout ce que soit La hillstone Le drain Ce qui est très dur avec Gul'dan C'est de gérer vos points de vie En fait Parce que des fois Bah vous avez envie Vous avez plus de mana Donc vous allez claquer un D Mais attention Parce que si vous claquez un D Vous êtes plus vulnérable Donc faites attention à ça Un truc aussi Pensez à D avant un drain Potentiellement Parce que ça m'arrive souvent Même alors que je joue beaucoup Gul'dan Ça m'arrive parfois De D'avoir De pas avoir appuyé sur D avant Et du coup mon drain Est moins rentable Voilà Mais attention Parce que si vous faites des D Bah potentiellement Vous pouvez vous tuer aussi Alors vous pouvez pas vous mourir En mettant plein de D Ça va vous laisser un PV Mais ça peut vous tuer Dans le sens Bah vous mettre un D La tracer Elle met les derniers petits dégâts Et vous mourrez Donc faut faire attention à ça Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vais essayer d'économiser un peu de temps Donc au revoir Merci à vous N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à liker Plein de bisous On dit à bientôt pour une prochaine vidéo Je vous embrasse très fort Et comme le guide est long Il est très long J'espère que ça vous a quand même pas bloqué Oui Beaucoup de choses à dire sur Guldan Mais Il y a tellement de choses à dire sur ce perso Qui est très intéressant Et qui est souvent Pas mal Enfin pas très bien optimisé Voilà Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada